Et bien bonjour à tous et à toutes c'est Frigiel, j'espère que vous allez bien et si comme moi vous avez toujours rêvé de faire du jeu de rôle papier sans en avoir l'occasion et bien ce jeu mobile que je vais vous présenter aujourd'hui est la solution ultime puisque nous allons découvrir ensemble le jeu les chevaliers du crayon et du papier si on traduit littéralement Knights of Pain and Paper qui est un petit jeu mobile finalement assez sympathique, la version 2, la version gratuite notamment de ce jeu là qui existe aussi sur notamment Android, iOS, sur Steam également, en version gratuite donc et payant, c'est ça qui est important de savoir mais là on est sur la free edition, la version gratuite que je vais découvrir du coup en votre compagnie et vous pouvez bien entendu télécharger le jeu avec le lien dans la description, merci d'ailleurs à Paradox Interactive d'avoir sponsorisé cette vidéo c'est une simulation finalement de jeu de rôle papier avec bien sûr son humour bien particulier qui s'ajoute par dessus donc j'ai assez peu joué, j'ai juste fait le tutoriel pour être très honnête avec vous donc ça va être une véritable découverte finalement, vous allez avoir mon avis à chaud sur ce jeu là au niveau tout simplement du début du jeu donc on va débuter une nouvelle aventure, je vais reprendre du coup les deux petits personnages que j'avais créé un petit peu à l'arrache et donc nous sommes partis, donc j'ai une sorte de Delph, je sais plus s'il est archer ou quoi que ce soit et un guerrier, un guerrier tout simplement à gauche classique, donc tous les deux sont de niveau 1 donc en fait on joue les deux petits personnages qui nous tournent le dos et donc justement le maître du jeu a une quête pour nous il veut qu'on élimine des pièges à rats et non pas des rats, en fait ils veulent qu'on tue les pièges à rats parce que justement ça fait réduire le nombre de rats dans le village et ça, ça les arrange pas parce que ça attire des aventuriers et tout ça donc ils veulent garder leurs rats, donc on va affronter des pièges à rats c'est absolument illogique, d'habitude c'est l'inverse qu'on fait donc ajouter, facile, difficile, voyons voir comment je fais ajouter je crois que j'en ai mis deux, je sais pas exactement ce que j'ai ajouté, voyons voir alors c'est parti, ah oui d'accord, on a fait deux pièges à rats face à nous donc c'est à moi d'attaquer tout simplement donc qu'est-ce que je fais, je vais décider hop, voilà, de cliquer sur le premier piège à rats qui se fait défoncer, vous avez donc le petit symbole 1, 2 et 3 qui indique en fait votre tour pour jouer donc là, écoutez, c'est mon guerrier qui attaque en deuxième donc bim, on élimine le deuxième pièges à rats du coup, comment ça va se passer ? Victoire alors, j'ai gagné 39 mon expérience j'ai gagné un petit bonus parce qu'il y avait 3 ennemis enfin non, parce que justement j'ai affronté les ennemis en groupe donc un bonus assez faible, j'imagine que je pouvais mettre davantage de pièges à rats pour les affronter des pièces d'or, ok, très bien, très bien ah, et donc ce qui est en jaune, presque orange en bas, ça doit être ma barre d'expérience donc on est vraiment sur un vrai jeu de rôle classique ce qui veut dire que là, vos personnages, vous les gardez tout le long donc ils vont monter de niveau on va pouvoir, j'imagine, apprendre des compétences ça, je sais pas encore, écoutez, il faut voir donc là, on va refaire un combat du coup, on va essayer d'en mettre plus, du coup, cette fois-ci, des pièges à rats bim, bim, bim allez, j'en mets, j'en mets 4 c'est parti pas facile, ah bah non, mais non, on n'est pas là pour faire des combats simples donc ça, c'est les statistiques de mon personnage, alors voyons voir jeune homme dans le vent, un elfe chasseur voilà, j'avais créé un elfe chasseur donc, on va attaquer hop, celui-là, et je crois que j'ai passé mon tour sans faire exprès, non, attendez, non, c'est bon, c'est parce que j'étais troisième à attaquer, ça a changé par rapport à tout à l'heure donc on va attaquer celui qui est quatrième attaqué, non, il est derrière, je peux pas donc le cinquième, ok, oui, donc en fait quand il y a des cibles qui sont cachés derrière, je peux pas les viser d'accord, c'est important à prendre en compte et là, du coup, c'est un enfant riche, en fait mon deuxième personnage, il a perdu pas mal de vie pour l'instant, et les ennemis laissent tomber grâce à son passif, 10% d'or supplémentaire, donc c'est pour ça que j'avais choisi ce petit bonhomme, je m'étais dit, ouais, bah du coup je vais récolter plein d'or, alors je sais pas exactement encore à quoi ça va me servir, j'imagine qu'on peut s'acheter ensuite du stuff qu'on va pouvoir équiper, je vois en haut à droite, là, que j'ai 64 pièces d'or oh, j'ai gagné une laitue, et 79 pièces d'or, ah, et là, par contre un bon gros bonus d'expérience un, plus 21, ça fait plaisir et du coup, regardez, je viens de monter de niveau 1 point, alors je peux débloquer une nouvelle compétence, alors est-ce que je peux savoir à quoi elle serve toc, alors flèche prête inflige 60 points de dégâts ah, intéressant, leur, bénéficiez de 2 de menace, jusqu'à ce que vous soyez attaqué, ensuite plus de flèche 20 points de dégâts, un maximum de 2 ennemis aléatoires, et embuscade bénéficie d'initiative, inflige 5 points de dégâts supplémentaires aux unités situées derrière vous, dans l'ordre des tours hum, c'est un passif intéressant mais on va plutôt essayer de débloquer une compétence pour voir un petit peu la gestion des manas apprendre flèche prête, ok donc ça c'est bien, est-ce que je peux voir un petit peu, genre, mon inventaire, du coup par exemple, sur ce personnage, est-ce que c'est cette touche-là ça a l'air d'être cette touche-là, en effet, équipée j'ai une petite épée, une épée vampirique d'ailleurs, c'est pas une petite épée, c'est plutôt classe ça, une épée vampirique donc je fais 120 dégâts, j'ai 6 de menace 52 blessures, et confère plus 120 de santé, ok, très 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 intéressant tout ça, qu'est-ce que ça peut faire avec une laitue, restauration de 100 de santé à bouffer de la laitue visiblement, bah c'est comme dans la vraie vie, c'est bon pour la santé, ok, je prends note et donc là on peut débloquer de nouvelles compétences coup de pommeau, 104% de dégâts infligés ok, en fonction de notre arme, intéressant riposte puissante avancée, 108% mais augmente la menace l'avantage du coup de pommeau, c'est qu'il peut étourdir nos adversaires, ça vaut le coup ça allez hop, je débloque du coup également cette compétence, et je crois qu'il me manque un dernier piégeara à affronter, 6 sur 7 du coup on est parti pour le défoncer hop, j'en ajoute un on va l'attaquer du coup, bah tiens on pourrait tester notre nouvelle compétence du coup, alors c'est celle-ci, si j'ai pas de bêtises la flèche, hop ok, j'aime bien le côté un peu pixel finalement, c'est vrai que ça fait un peu ça fait un peu plus jeu de rôle finalement qu'avoir des beaux graphismes réalistes et tout ça, on a l'impression que les personnages et c'est plus que l'impression, c'est comme ça que le jeu finalement approche ce système de jeu de rôle recréé en jeu tout simplement, c'est le fait que les personnages soient une table comme ça avec le décor autour on a vraiment l'impression que eux-mêmes s'imaginent la scène et on s'en met très facilement à leur place et c'est assez cool ça finalement alors je vois qu'il y a un petit truc qui clignote là tout à haut ok, coffre, ouvrir un gratuit ah bah écoutez, pourquoi pas ok, qu'est-ce que j'ai obtenu là-dedans ? vous avez obtenu un rage, un fouet ok, un fouet qui offre rage et coup critique d'accord, coffre de triche de la deuxième édition ça s'appelait ce coffre ok, bon c'est sûrement un truc à équiper derrière, ok et les autres coffres bien sûr sont payants on s'en doutait forcément ah je vois que dans 11h là j'obtiendrai un petit cadeau bonus ok, très bien donc là du coup j'ai fini la quête alors, doyen de village, c'est reparti vous devriez aller faire un tour dans votre boutique pour aller vous procurer du matériel d'aventurier c'est l'icône avec la bourse violette ok, donc j'ai fini ma quête j'ai gagné de l'or et des bonus d'objets, ok des bonus d'objets, bon j'ai du lire un peu vite parce que sinon je vois pas trop la logique euh du coup alors, comment je fais ça ? ah oui d'accord, ok ah oui, ah là je comprends un petit peu mieux le système de récolté de l'argent d'accord, donc en effet il y a des belles pièces d'équipement par ici dégâts plus 90 ok oh un petit cochon plus 3% d'or en plus ouais c'est pas mal ça vaut le coup d'équiper ce genre de machin euh game plus 500 d'expérience on peut même acheter directement de l'expérience ok bon mais attendez mais moi je suis beaucoup trop pauvre par contre je peux acheter des pommes pour me soigner ou de la laitue allez je vais acheter de la laitue c'est parti hop, on fera une bonne petite salade avec ok parfait et du coup nous sommes partis pour prendre une nouvelle quête alors le tutoriel était assez drôle cette première quête était originale affrontée des pièges à ras j'ai envie de vous dire pourquoi pas donc j'attends de voir un petit peu ce qui va nous être proposé rivière polluée ok il va falloir rejoindre un endroit spécifique alors pourriez vous nous aider depuis peu une horrible odeur se dégage de notre rivière et le célèbre artisan voyageur est en route pour notre village tout doit être parfait avant son arrivée très bien peut-être un problème en amont j'ai ajouté une icône voyager pour vous permettre de rejoindre les prairies ou tout autre endroit de votre choix et bien c'est parti voyageons jusqu'aux prairies ah ça coûte oh ça coûte cher oh j'ai lancé les dés voyage en toute sécurité ok j'ai eu de la chance et ça aussi c'est génial du coup ça recrée un peu les lancers de dés alors il y a pas eu ça lors du combat j'imagine que c'est tout simplement calculé comme ça hop lorsque vous décidez d'attaquer un ennemi au niveau des dégâts au niveau des étourdissements tout ça par contre du coup là pour le déplacement ils ont symbolisé le lancers de dés c'est assez cool c'est vrai que c'est sympa de pas oublier ça ça joue beaucoup au lance cd ça joue d'ailleurs totalement au lance cd les jeux de rôle papier et c'est ça qui est assez drôle ça peut donner lieu à des situations totalement foireuses où vous préparez un coup incroyable et tout d'un coup vous trébuchez et vous vous empalez sur votre propre épée ce genre de situation alors je sais pas si on peut les retrouver dans ce jeu là en tout cas dans le jeu de rôle papier ça peut tout à fait arriver alors les troglodytes se baladent dans la rivière l'eau bouillonne et ils semblent bien s'amuser ah sortez de l'eau vous polluez la rivière oh du calme les gars venez vraiment ? mettez fin à leur petite fête des troglodytes il faut en tuer deux ok très bien bon on va en mettre deux directement hop là sous nos yeux et nous sommes partis alors du coup je vois que mon mana n'a pas remonté lui par contre depuis la dernière fois on va tant même quand t'es de de faire une petite flèche voir si je peux peut-être ah je l'ai empoisonné oh et du coup il était presque moi avant de pouvoir m'attaquer ça c'est intéressant donc là vu que je peux pas attaquer celui de derrière on va faire une attaque tout à fait classique en gardant notre mana au niveau de notre compétence pour plus tard on va peut-être faire une attaque ou bouffer de la laitue ça peut être sympa tiens on va essayer de bouffer de la laitue pour voir un petit peu ce que ça donne hop ok ok c'est pas mal je vais bien remonter du coup en effet mon mana un petit peu mon mana et surtout ma vie j'ai l'impression donc on a tenté un coup de pommeau malheureusement ça ne l'a pas étourdi il va falloir enchaîner sur une grosse compétence qui fait quand même pas mal de dégâts là ça fait limite le double de mes attaques classiques et nous voici du coup avec encore une fois plein d'expérience de l'or et un combat rondement mené a priori cette jolie petite rivière est nettoyée on va voir si la quête est terminée ou pas alors attendez faut que j'arrive à cliquer sur le symbole alors accéder au village ok faut que je retourne sur le village d'accord voyager 100 ça coûte 100 à chaque fois ? c'est pas possible je vais me ruiner en fait c'est dur d'être un aventurier et là par contre j'ai foiré mon lancer de dé embuscade je me fais attaquer par un piégeara en tentant de rentrer au village j'ai malheureusement marché sur un piégeara du coup ça donne lieu à un combat totalement bidon mais voilà j'ai gagné du coup de l'or et de l'expérience ouais bon par contre du coup faudra m'expliquer mon maître de jeu pourquoi est-ce que je suis aussi ruiné à chaque déplacement merci infiniment l'eau est déjà bien plus claire bonjour je voyage depuis des jours et j'ai besoin de me rafraîchir ah bah oui c'est lui le fameux qui devait venir ok bon ça m'a remboursé un peu mes trajets finalement cette histoire et du coup à la fin des quêtes on gagne de l'expérience donc en fait c'est une sorte de jeu scénarisé finalement je découvre ça vous faites votre propre aventure en décidant du coup des personnages que vous avez joué en sachant que là les deux petits personnages comme je vous l'ai expliqué je les ai moi-même choisi au départ j'ai choisi leurs compétences j'ai choisi leur apparence leur classe et c'est ça qui va influencer finalement bah finalement vos combats à venir votre aventure dépend totalement des compétences et de vos personnages donc je pense que l'histoire est peut-être la même finalement sur chaque jeu mais en fonction des personnages vous n'aurez pas du coup la même façon d'aborder les situations et donc là nous avons une quête de niveau 5 qui s'appelle Geek alors je risque de me faire exploser vu que je suis absolument pas niveau 5 mais j'ai envie de l'attendre donc c'est parti ah on me propose d'acheter un pack mais je m'en fous ça au cours de votre voyage plus d'infos annulez j'envoque pas ok alors je sais que vous avez fort à faire mais pourriez vous nous aider à résoudre un petit problème certainement la fin du monde n'est pas pour tout de suite humm le cercle d'invocation fait la fierté de notre petit village mais depuis peu quelque chose ne tourne pas rond c'est le petit cercle qu'il y a derrière là le gang du chevalier de papier interfère gravement avec ses énergies magiques le cercle d'invocation doit être parfaitement propre pour résonner à la fréquence éthérie qui convient et oui et oui trouvez un ancien intéfact de polissage du cercle d'invocation le geek mais qui veut traiter vous de geek ? et non pas vous le geek pour Garden of Eden emergency kit ah oui ils ont pensé à tout ok bah on va aller chercher le geek le geek qui doit se trouver dans ses montagnes ok allons-y on a fait un 12 ouf on a pas affronté d'ennemis sur le chemin alors waouh c'est plus que des montagnes c'est carrément un coffre fort la chambre forte est un abri anti-magique construit par les nains obscurs après la troisième guerre mondiale mais what the fuck troisième guerre mondiale je croyais qu'il s'agissait d'une campagne fantastique en fait il s'agit de la troisième guerre des sorciers dans cette sombre époque ils nous font un élan apocalyptique si toujours quelqu'un en vit ici cet endroit a l'air plutôt propre vous voyez un gang de personnages spectraux s'approcher de vous quelle que soit leur identité vous n'aimez pas vos ils n'aiment pas vos bottes boueuses ah d'accord non mais c'est génial what ok c'est des spectres femmes de ménage et je comprends pourquoi elle ne m'apprécie pas bon on va en mettre qu'un seul parce que là du coup on est quand même dans une situation difficile sur des personnages qui sont clairement haut niveau par rapport à nous du coup on va tout balancer ok j'ai réussi à l'étourdir on va essayer à l'empoisonner on va peut-être découvrir ce qui se passe lorsqu'on meurt dans le jeu ok le fait de l'avoir étourdie finalement elle a fait foirer son attaque donc ça c'est bien du coup on rebalance tout ce qu'on a dans sa figure elle est encore étourdie on va faire une attaque classique mais vu qu'elle est enflammée elle meurt la femme de ménage fantôme est morte 40 objets armure en tissu oh réduction des dégâts plus 20 restauration de l'énergie plus 20 également et je monte de niveau yes ok alors voyons voir un point du coup cette fois ci ah bah est-ce que je peux augmenter ma compétence pour la rendre encore plus puissante mais oui je peux oh et j'ai regagné toute ma vie oh génial alors attendez bah on va l'équiper du coup la petite armure là comment je fais hop ok parfait et le fouet ah bah non mais le fouet c'est pas une bonne idée ça moi je peux faire l'épée ok parfait et du coup avec l'armure ok je prendrais moins de points de dégâts ok c'est parfait pareil on améliore du coup la compétence et vu qu'on a regagné finalement notre vie c'est pas plus mal on va pouvoir affronter une deuxième femme de ménage hop trop facile nous dit-il ouais franchement je serais pas aussi confiant mon gars oups j'ai pas cliqué où il fallait allez parce que là ok voilà si jamais je ne l'étourdis pas on risque de perdre quelqu'un encore une fois je ne suis pas mort dans ce jeu donc je ne sais pas ce que ça donne waouh ok on fait du 100 points de dégâts maintenant soit j'ai fait un coup critique soit c'était plutôt pas mal le fait d'avoir amélioré ma compétence alors attendez on va équiper du coup une armure en tissu également pour notre ami d'enfant riche l'elfe guerrier l'elfe guerrier enfant riche il faut que j'en tue combien là ? 3 serviteurs ohlala il faut que j'en tue une dernière est-ce que je boufferais pas un peu de laitue quand même avant ? ouais on va bouffer une petite laitue quand même est-ce que je peux ? utiliser laitue oui miam 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 ok j'ai regagné ma vie les doigts dans le nez allez on affronte la dernière c'est parti ouais je suis pas capable de lire l'interface il y avait écrit 3 sur 5 4 sur 5 et je sais pas pourquoi j'étais convaincu qu'il fallait que j'en tue que 2 et du coup elle est morte parfait à nous le geek est-ce qu'on peut s'en emparer maintenant ? alors que le dernier serviteur se dématérialise un jet tombe par terre vous avez récupéré la première lettre de geek eh bien 138 expérience et 176 pièces d'or yes j'ai presque monté de niveau mais du coup ça veut dire qu'on a pas encore toutes les lettres c'est une quête en plusieurs parties la lettre E de geek niveau 6 tuer des monstres et gagner 50% d'expérience ok bon alors là pourquoi je sens que maintenant que c'est une quête niveau 6 on va encore plus se faire défoncer la figure les nains obscurs ont convaincu tous les banquiers de papé rose d'investir dans leur titre de lutin mais ils ne valaient rien et toutes les banques ont fait faillite qu'est-ce qui est arrivé aux nains obscurs ils ont fui papé rose pour éviter des poursuites ah bah j'imagine en effet je parlais que les caissiers sont toujours dans les environs et se préparent à nous attaquer d'un moment à l'autre caissier mort vivant donnez moi vos livres de banque toutes nos liquidités sont sous forme électronique vous acceptez l'or électronique euh qu'est-ce que c'est non on a déjà un E un E vous dites on va en avoir besoin ah ah du coup là maintenant on affronte euh oulala des caissiers qui euh visiblement euh comment dire possédaient la zone auparavant mais alors là on est encore sur un combat vachement compliqué surtout que j'ai même plus de mana donc là je pense qu'on va mourir pour la première fois alors heureusement j'avais réussi à étourdir ok je prends pas mal de dégâts mais ça devrait peut-être le faire en tout cas pour ce combat là je pense qu'il va falloir laisser tomber la quête oh un coup critique pour l'instant en plus j'ai plus de laitue donc euh on va pas pouvoir aller plus loin sans laitue il me reste qu'une seule là c'est terrible j'arrive bientôt à courre de laitue allez on mange la dernière laitue là hop voilà donc bah vu que je pourrais pas faire les autres combats comment est-ce que je peux sortir de cette tendance là est-ce que j'ai fait ah ok je peux dormir pour regagner mon mana et tout c'est fou ce que ça rebooste les points de vie ah mais d'accord ça c'est pas mal cheaté mais alors je sais pas je pense pas pouvoir le faire à l'infini ou alors j'imagine que je peux me faire attaquer pendant la nuit et là j'ai la carte des déplacements d'accord donc si je veux je peux retourner à la ville principale ok voyage en toute sécurité tout va bien et peut-être euh ah non du coup je peux prendre qu'une seule quête à la fois ok bon par contre ce qui est intéressant du coup c'est de pouvoir prendre de l'or et finalement s'acheter de meilleurs équipements par exemple pour alors aller racheter de la laitue mais moi j'ai l'impression finalement que c'est vraiment dans dans la défense qu'il faut investir notamment ces petits gilets là que j'aurais dû acheter dès le départ euh et là est-ce que je peux investir dans des trucs sympathiques allons voir tout en bas est-ce que c'est bien ces trucs là santé plus sang bah ouais une pierre rouge allez on va voir j'en acheter deux hop ok et est-ce que je peux les équiper maintenant alors là c'est mon inventaire mais si je veux vraiment équiper il faut que je passe directement par l'interface du personnage pierre rouge santé plus sang ah non mais attendez c'est pour se soigner non c'est bon je l'ai équipé voilà j'ai un bonus de plus sang au niveau de ma santé ok parfait ça s'équipe en haut à droite là yes ah par contre du coup ma vie forcément n'est pas on va dire totalement régénéré donc j'ai un bonus de 100 pv mais il faut encore que je me soigne pour pouvoir l'utiliser mais là je peux dormir du coup sans problème dans l'auberge de la ville et là du coup j'ai récupéré tous mes points de vie bah écoutez je pense qu'on a vu un petit peu le potentiel de ce jeu là c'est très sympathique on est vraiment sur alors une version simplifiée du coup d'un jeu de rôle papier mais ça fait plaisir finalement de savoir ce genre de jeu existe en plus bah là j'en suis qu'au début du jeu mais le fait que ce soit gratuit bah j'ai pas l'impression que ça gêne en quoi que ce soit il y a vraiment moyen de s'amuser sans problème alors on peut acheter des petits coffres et des trucs comme ça comme sur la plupart des jeux gratuits mais là je veux dire j'ai vraiment l'impression de jouer à un vrai jeu de rôle et de pouvoir faire ma petite aventure avec une petite touche d'humour sympathique derrière c'est une sorte de RPG tout simplement de toute façon les RPG qu'on connait en jeu vidéo sont inspirés des jeux de rôle papier à la base donc voilà écoutez c'est très prometteur n'hésitez pas à le télécharger vous avez le lien dans la description de la vidéo Knights of Pain and Paper un très bon jeu, une très bonne découverte on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos et d'ici là portez vous bien Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz 2 2 2 Sous-titrage ST' 501